Retour en direct du CIMI avec Thierry Bièvre, président fondateur d'Elitis, qui recense 15 projets à énergie positive pour 2023. Thierry Bièvre, bonjour. Bonjour. Deux livraisons, quatre lancements, neuf projets dans le pipe. L'année 2023 s'annonce chargée pour Elitis, n'est-ce pas ? Non seulement elle s'annonce chargée, mais elle s'annonce passionnante, enthousiasmante. Parce que les travaux lancés par nos ingénieurs depuis une quinzaine d'années portent leurs fruits aujourd'hui. Et donc toute cette recherche et développement mis à disposition de la filière du bâtiment, au profit d'Elitis Immobilier, qui a créé sa filiale pour générer des bâtiments de plus en plus performants, portent ses fruits. Et donc en 2023, on va voir naître 15 projets Elitis, tours Elitis, bâtiments, zéro facture d'énergie. Donc quelque chose qui fait sens dans la période actuelle. Aujourd'hui, où en êtes-vous de votre partenariat avec Catella ? Alors ce partenariat, il est plein feu. C'est-à-dire que c'est une requête. Aujourd'hui, cette confiance que nous a accordé Catella porte ses fruits. C'est difficile aujourd'hui pour les investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché du résidentiel particulièrement. Et Elitis fait figure d'exception parce qu'aujourd'hui, on propose des bâtiments qui sont conçus énergie positive, zéro facture d'énergie avec un bilan carbone très faible et en plus à coût standard de construction. Donc tout ça, c'est une équation qui favorise l'investissement des institutionnels. Aujourd'hui, Catella nous permet de pouvoir trouver les souscripteurs qui viennent abonder dans le fond Catella Énergie Positive. Ce qui est compliqué dans le contexte actuel, j'imagine. Ce n'est pas évident pour les autres. C'est plus difficile. Mais nous, on a fait preuve d'audace, de savoir-faire, de technicité, d'innovation. Cette innovation, aujourd'hui, elle paye. Mais elle paye aussi parce qu'elle fait sens. Elle fait sens parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ils attendent la réduction de leur facture d'énergie. Ils attendent plus de confort. Ils attendent plus de pouvoir d'achat. Ils attendent une qualité de vie, du bien-être. Et dans cette période où on fait face au triple choc climat, énergie, économie, je pense qu'on a un produit qui est tout à fait d'actualité et qui permet d'espérer que 2050 est déjà présente aujourd'hui. Justement, vous dites vouloir faire rimer économie et écologie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne doit pas opposer les deux. On doit permettre, en fin de compte, à tout un chacun. Et le slogan d'Eletis, c'est rendre l'énergie positive accessible à tous. Et donc, ça veut dire au plus grand nombre. Et donc, en produisant des bâtiments qui ne coûtent pas plus cher que les bâtiments standards, ça veut dire qu'on livre de la performance à un plus grand nombre et de manière plus accessible. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est attendu par l'ensemble de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on a la chance d'être suivi par nos investisseurs institutionnels grâce au concours de Catella et ce fonds qu'on a créé en commun qui s'appelle le Catella Energy Positive Fund. Thierry Liev, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on va tous passer un bon salon et promouvoir d'autres tours pour 2024-2025. C'est bien parti en tout cas. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.